Un certainement un dessin animé que vous connaissez C'est un petit dessin animé où il y a des petits animaux Et la protagoniste est cette Peppa Pig, un petit maïalino Puis c'est un petit cochon qui s'appelle Peppa Pig, je crois Et quand c'est cette canzoncina, qui veut dire qu'il y a ce carton animé Et lorsqu'il y a ce petit dessin animé qui commence dans ce dessin animé À l'époque, la mia bambina, où elle était dans la maison Appena sentiva la canzoncina Dès qu'elle écoutait la musique J'écoutais qu'elle courait tout de suite dans le salon Elle se mettait dans la télévision Elle était comme hypnotisée Et lorsque je l'appelais, elle avait des problèmes de concentration Il fallait que je l'appelle deux, trois fois Et puis des fois, la quatrième fois, on me demandait Qu'est-ce que tu veux, Tata ? Et je suis devenu curieux Je me suis dit, Seigneur, on s'occupe de la jeunesse Il y a des jeunes qui ont déjà des problèmes importants Comment ça peut arriver cela ? Et si vous voulez, la domanda que je me suis faite Asomine beaucoup à la parabola La parabola de la zizanie Quand les disciples disent Et puis, quand les disciples disent On n'a pas jeté une bonne semence nous dans notre champ Et puis comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a cette zizanie ? Et là, Jésus, il explique Un nemico a fait ça Il dit, il y a un ennemi qui est venu Mentre vous dormiez Lorsque vous étiez en train de dormir Et fratelli, sorelle, permettetemi de dire Et mes frères, permettez-moi de dire ça Parce que je suis dans cette chose Il y a des moments où nous sommes pas assez vigilants Forse parce qu'on n'a pas assez de connaissance Et même si nous n'a pas assez de connaissance Et à cause de ça, on n'est pas assez de vigilants Et pour être tranquille, on prend nos enfants Et les mets devant une télévision Alors on fait le téléphone On les laisse dans leur champ Et l'ennemi que l'ennemi vient et il sème Et puis à un certain point, on se retrouve à affronter des problèmes Et quand j'ai noté le comportement de ma petite fille J'ai été faire des recherches Et je me suis senti mal physiquement Il a fallu que je sois de ma maison Et que je prenne l'air, je ne sentais pas bien Je pensais qu'il y avait encore des choses qui étaient propres Et j'ai vu que tout ce qu'il y avait dans le monde Giace dans le maligne Et je me suis aperçu que l'ennemi mettait ses yeux sur les enfants Je vous donne juste cet exemple Mais ils sont tous comme ça Il y a des très vilains messages pour nos enfants Le fait que cet animal se roule dans la boue C'est un appel et il pousse Verso tout ce qui est sporco dans ce monde Et il pousse nos enfants vers tout ce qui est vilain dans ce monde Il y a des messages pour nos enfants dans ces dessins animés Et l'objectif de ces personnes qui sont dominées par le diable C'est d'aplatir le caractère Ils veulent que les enfants de notre génération Non abbiano discernement Non abbiano connaissance Non abbiano des ambitions Ils veulent qu'ils n'ont aucune ambition Ils veulent préparer une génération à l'arrivée de l'Antichrist Afin que quand l'Antichrist verra avec son gouvernement Afin que lorsque l'Antichrist apparaîtra avec son gouvernement Ci sera une génération qui n'aura aucune ambition Il y a une génération qui n'aura aucune arrêt Ils ne feront rien devant cette génération Parce qu'ils ont été préparés pour ce style de gouvernement Il y a beaucoup de messages de la maçonnerie Sulla télévision c'est une continue anti-éducation C'est une anti-éducation Parliamo des programmes télévisifs On parle des programmes télévisifs Il Grande Fratello On parle du Grand Frère C'est un programme anti-éducatif C'est un programme anti-éducatif Les séries télévisives Les séries télévisées Les nouveaux films Les nouveaux films Il cinéma, les acteurs Le cinéma, les acteurs Ce sont tous des marionettes dans les mains de Satana Ce sont tous des marionettes dans les mains de Satana Ce sont des canaux où le diable apporte son message Et j'aimerais vous dire qu'il y a des dessins animés Vi chiedo pardon Siamo tra di nous Et je dois toucher certains points Il y a des messages en ce moment Qui mettent dans le cœur de nos enfants De pouvoir choisir d'être un homme ou une femme Ils veulent enseigner dans nos écoles Ils veulent enseigner dans les écoles Que lorsque les enfants seront grands Ils pourront rester un garçon Ou ils pourront devenir une fille Et puis au contraire de ce qui s'en est Et aujourd'hui surtout Il y a une série télévisive Qui fait un grand prix au milieu de la jeunesse Je ne sais pas si en France vous la connaissez C'est mercredi de la famille Adams C'est une série sur Netflix C'est une série qui se trouve sur Netflix Et à travers l'application de TikTok Et à travers l'application que vous connaissez TikTok Qui cosa hanno fatto ? Hanno pris le balle qui fait cette petite fille Ils ont pris la danse que cette petite fille fait dans la série Qui a attiré l'attention de tous les enfants Et puis tous les enfants ont été attirés par cette danse Et puis ils imitent le balle de cette petite fille Vous êtes un photorecteur ? Vous êtes un photorecteur ?